Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est jour 10 de quarantaine pour nous. Lentement mais sûrement on approche de la fin mais aujourd'hui est un grand jour parce que... On a enfin reçu notre commande Ikea ! Regardez ça là, ça traîne ici. On l'a reçu hier, on l'a pas ouvert encore donc on va déjeuner. Puis après on va tout ouvrir ça et espérer que tout est là, qu'il y a pas de problème. Genre ça je sais que c'est ma table de salon mais la boîte est vraiment scrap. Mais effectivement c'est pas la première boîte, la boîte est dans cette boîte. Ah oui ? Mais semble. Parce que les boîtes Ikea ça ressemble pas à ça. Fair enough. Les boîtes Ikea c'est sur le côté avec le nom et le code. T'as raison. Fait que c'est sûrement emballé dans ça. Je l'espère. En tout cas à suivre, on verra. Ecoutez ça a été toute une aventure. Fait que dans le fond de vous faire un timeline, on a commandé le 26 avril sur le site de Ikea. Ça disait minimum 6 semaines d'attente. Mais tu sais, on savait. Ben je pense que Jay partait genre le lendemain ou quelque chose comme ça. En tout cas bref, on savait qu'il allait être parti pour comme 2 mois. Fait que ça on se disait ben on est pas pressé. Ça prendra 6 semaines, c'est tout. Sauf que là Jay a eu le temps de partir, d'arranger un CHSLD et de revenir. Pis on avait toujours pas reçu notre commande. Pis je sais qu'il y a une tonne de gens qui sont dans la même situation. Pis là j'essayais de parler au service à la clientèle. Mais les téléphones étaient fermés. Pis le chat, il y avait jamais de place dans la file d'attente virtuelle. Dans le fond, tu sais, ça disait si l'icône n'apparaît pas dans le bas, ben c'est que la file d'attente virtuelle est pleine, revenez plus tard. Fait que tu sais, pendant 4 jours de suite, j'allais dans la file. Pis là j'étais comme, il va t'y avoir de la place aujourd'hui. Pis là il y en avait pas. Pis il y a 2 jours, je me suis connectée en me disant bon, est-ce que je vais être capable d'aller chialer à quelqu'un du service à la clientèle aujourd'hui. Pis finalement, j'ai remarqué que le statu... C'est une belle journée d'attente en se réveillant. Ouais, hein. Il a chialé à quelqu'un aujourd'hui. Non mais chialé gentiment là, on s'entend là. Je sais que c'était une situation exceptionnelle. Mais quand même, vous savez qu'on adore IKEA. Mais je peux le dire, ils l'ont échappé cette fois-ci. C'était pas, c'était vraiment pas exceptionnel. Non, ils ont échappé leur système de commandes. Ils ont, écoutez, ça a pas bien été. Mais là, c'est ça. J'ai vu que ma commande avait passé de en traitement à en route. Mais là, ça disait que j'allais le recevoir le 27 avril. Mais t'sais, on est fin juin. Fait que j'étais comme bon, ben j'ai aucune idée quand est-ce que je vais le recevoir. Pis finalement, on l'a eu 24 heures après. Fait que je trouve toujours que ça a très mal été géré. Mais écoutez, que voulez-vous, c'est la vie. On t'aime pareil IKEA. C'est ça. Donc voilà. Tu dis ça avant d'ouvrir les paquets. Pis quand il y a des heures où c'est brisé. Peut-être genre que ça va être horrible. Les gens, ils vont scroller. Ah, je t'aime beaucoup IKEA. Ils vont scroller plus loin dans la vidéo. CONNORES! Who knows. En tout cas, on va déjeuner. Pis on va ouvrir ça après. Ah oui, pis aussi, Jay commence la peinture du garage aujourd'hui. Grosse journée, en perspective. Ça va Jay? T'as mis ton kit de peinture? Oui. Sponsorisé par les FADs armées canadiennes. C'est pas sponsorisé. Ah, pis les FADs armées canadiennes, elle. Excuse-moi, c'est des oeufs. Depuis quand les chats, ça mange des oeufs? Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent là-dedans? Je pense pas. Je pense que c'est juste un cochon pis il veut n'importe quel boeuf. Cha, tu lui donnerais un oeuf pis il en voudrait pas. Ok, arrête, ça va être étourdi! Arrête! Il est auto, ce chat-là. Donc, trois boîtes. Une, deux, trois. J'ai-tu la liste ou la commande pour être sûr de le valider? C'est joli dans mon téléphone. C'est bon mec, t'es fait. Fais-tu que je le fasse quand on change de position? Non, c'est correct. C'est sûr? Oui. Parce que là, tu gardes un couteau sur la boîte que tu déplaces avec la lame sortie et tu me fais peur. Voyons, il m'a jamais rien arrivé avec des couteaux. Catherine Franckert. Ok. Donc ça, c'est les rideaux pour notre petite installation dans le sous-sol. C'est la vannac, y'en a! Ouais. Ok, alright. Sinon, là-dedans... Ah, ils ont tous emballés dans les petits angles-là. Tu veux éviter que ça tombe dans une des craques de la boîte si jamais. Tant de muscles. Il faudra compter les... Ouais. Il faudra compter les... Les crochets, les supports. Hey, ça va être long à faire, là! Parce qu'en fait, si jamais vous vous rappelez pas... Pour chacun... Chacune des loops pour toute la traque, là. Qu'est-ce qu'on planifie? Oh my god! C'est installer tous les rideaux. C'est installer tous les rideaux sur le plafond dans le studio en bas. Fait qu'à place d'avoir comme les panneaux acoustiques, ça va vraiment être tous les rideaux. Fait qu'on va pouvoir les tasser quand on veut. Et pas juste ça, ça va être aussi dans un rail. Ouais, c'est ça dans un rail. On va pouvoir les placer. Exactement. Bon. Fait qu'on va contabiliser plus ça tantôt. Ça va être ton travail pendant que je me tape le garage. Yep. Ah ouais. Ah, ça c'est les... Les deux trucs pour pouvoir tasser les rideaux. Ouais, exactement. Et ça, c'est la boîte elle-même. Non, au niveau du packaging, je vais leur donner, là. Ok. Sinon, il y a deux autres trucs. Ouais, fait qu'il y a deux autres... Sûrement les pattes qui sont en dessous. Puis ça, c'est la surface. Sûrement. Il y a préféré avoir plusieurs petites boîtes bien paquées que autre chose. Oups. Je suppose que ça, c'est une autre patteur. Ça dit ici... 7... Vidga... Ouais, je pense que oui. Tringles rails. On va dire 7. C'est pas les rails, peut-être, pour le plafond? Je pense que c'est ça. Oui, ça prend du sens. Point. On dirait que je... Ok, ouvre-le, là. Où est la patteur de Catherine? Ouais, c'est ça. C'est où, mais, patteur? Attention, miroir! Attention, miroir! Ah! C'est un miroir, non. Bon, ça, c'est ouais. Ça, c'est nos rails. Ça, c'est les maux d'irail que j'ai installé au plafond. Je pense pas que les patteurs sont là-dedans. Ben, peut-être ça, c'est la table. Et les patteurs, c'est les deux trucs qui sont en dessous. Est-ce qu'on vérifie avant que j'aille chialer à Ikea? Ouais. Je te vois déjà rouge et furieuse. Parce qu'il y en a deux. Ouais, peut-être. Ça fait que toute la table rentre à l'intérieur de ça. Peut-être. C'est écrit quoi là-dessus? Ouais, Lunarpe. Lunarpe? Ouais. Puis ça dit pas un sur blablabla. Ça veut dire ça, c'est les deux patteurs. Ah, j'espère. Je pense que oui. Would make sense. Un crach! Oui, c'est les patteurs. OK, all right. All is good. Et voilà. Ah, Catherine a commencé à moins rouger. Allons dans le garagesse. Tada! Donc, tout le plancher est recouvert de plastos, comme ceci. Là, il y en a qui ont demandé, Jay, pourquoi est-ce que le plâtre ne va pas complètement jusqu'au plancher? C'est très simple. S'il y a de l'eau, s'il y a des cochonneries, etc., c'est beaucoup mieux que ça va sur du béton que sur du plâtre. Donc, voilà pourquoi. Puis, quand on va faire le revêtement du sol, on va remonter ça jusqu'en haut. Ça va être tout beau et tout esthétique. En même temps, c'est un garage. Ça fait qu'on s'en fout que ce soit esthétique. C'est quasiment du bonus tout ce qu'on fait ici. Donc, là, le but, je vais me concentrer aujourd'hui à faire comme ce magnifique mur. Qui est gigantesque. Ça va être vraiment de juste faire les coins avec les petits pinceaux, les contours. Puis ensuite, rouler le tout. Peut-être essayer de faire le côté ici. Et peut-être essayer de me rendre jusqu'à là. Ça pourrait être pas pire. Donc, qu'est-ce qui est chiant, ce sera vraiment de monter, descendre l'échelle tout le temps. Et surtout quand on va arriver vers le haut. Donc, autour de ça, autour de ça, autour de tout. Qu'est-ce que les rails de métal. Ça, ça va être la merde. Merde en bon français. Donc, autour de tout ça ici. Notre petit mécanisme et tout. Ce sera pas super. Mais en même temps, c'est un travail qui doit être fait. Ça va être beau. Allons-y. 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 Ok mesdames et messieurs, je vais voir un beau timelapse, ça c'est le mur blanc qui est ici, vous vous dites, j'ai des rectangles, ok les rectangles c'est la réflexion qui est ici, c'est pour ça qu'on a emmené un de nos spotlights pour pouvoir mieux éclairer et essayer de se dire comme, c'est-tu moi qui est mauvais, c'est-tu la réflexion, un mélange des deux. Donc numéro 1, je ne suis pas un Leonardo da Vinci, je ne suis pas un peintre, donc n'importe qui qui fait de la peinture dans la vie, si vous avez des conseils de plus, c'est bien volontiers, tout ce que je sais en peinture c'est fais les coins, les contours avec un pinceau et rouleoise le tout, c'est pas mal ça. Sinon j'ai eu un petit problème d'équipement, le rouleau n'arrêtait pas comme de sortir du petit socle, donc là je finissais à rouler et il y avait juste comme une ligne blanche avec un dégradé vraiment pas beau, et là d'essayer de l'arranger, il faisait plus de ligne et plus de dégradé, bref, je n'ai pas eu la finition que je voulais, mais en même temps c'est le primer, c'est la première couche, il y aura deux couches de peinture après ça, au moins ça ne ressemble plus à ceci. Ton immaturité commence vraiment à m'énerver, j'ai juste besoin de t'aller chercher ma boîte à bites. Va chercher la boîte à bites. Là elle fait sa sérieuse là, mais... Et voilà, je vais continuer d'enregistrer, je le savais. Mes bites sont dedans? Tu vois, ça ça prouve une chose, même avec une petite bite ça fait la job, mais des fois t'as besoin d'une grosse bite. Je suis capable. Donc j'ai écrasé sur le sofa après tout son travail, mais... Ma petite table, que je trouve vraiment vraiment cute, elle est un petit peu plus haute que ce que je pensais, puis là Jay et moi on était comme, je pense que ce serait beau si le bas était blanc. Mais je veux dire... On a pris les mesures? Qu'est-ce qu'elle achète des choses sans prendre des mesures? Ouais. En tout cas. Sinon, ça c'est nos pas-terres. Donc il y en a une... Ok, ça va pas-terre, puis tu... Ça va quand même pas-terre. T'es tellement drôle. Pas cute, je vous ai monté, je vais redire autant de choses que je veux. Donc voilà, voilà, il y en a une qui va aller dans la chambre, l'autre elle va aller dans le bureau, parce que c'est sûr d'être tanné que... Surtout dans la chambre, là, qui est toute notre linge du train à terre. Donc voilà, là j'ai vraiment plus de place dans le recyclage. Fait que ça, je veux comme faire une pile, puis soit... Non, je peux même pas aller voir un voisin pour lui demander de le mettre dedans. Fait que ça ira à la prochaine ronde de recyclage. C'est sûr qu'il faut voir un voisin, puis tu te dis, hey, je peux-tu te mettre dedans? Peut-être qu'ils seront pas très contents. Non mais, je veux dire, si je peux mettre le recyclage dedans, son bac à recyclage. Ah, c'est comme ça que c'est la paix, Kevin? Ok, sure. Hey. Qu'est-ce que tu fais? Bon, il est... Une bonne coche plus tard. Je sais même pas si vous nous voyez, parce qu'il fait noir en titi. Mais, on va aller voir de quoi le garage a l'air. Parce que ça a eu le temps de sécher. Ah, il n'y a pas de lumière. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, attends. Ah, mes yeux! Ah! Ça va me voir. Ok, mais c'est très satisfaisant. Ouais. Nice! Ok, c'est vraiment beaucoup plus uniforme depuis que ça a séché. Et depuis qu'on a aussi pas la lumière directe. Coudon, on pourrait quasiment le laisser comme ça. Ah, c'est sûr que j'aimerais la dire. Comme autre que le... Le bout de peinture qui est tombé un peu ici, que je vais sabler. C'est pas laid là. Ah non, c'est fantastique comme ça. Ok, quand ça sèche, c'est vraiment mieux. Ok, donc quand ça sèche, ça fait vraiment un bien meilleur résultat. C'est toujours ça. C'est comme une petite peinture, là. T'es juste... Je suis pas sûr. Pis là, c'est ça. J'avais peur avec la réflexion. Je pense qu'on voit encore un peu la ligne blanche. Mais une fois qu'on va faire l'autre couche, ça va être fantastique. C'est beaucoup moins. C'est aussi parce qu'on a pas de la grosse lumière de soleil et tout. Mais non, je suis bien content. Alors, quand ça sèche, ça fait vraiment un bien meilleur résultat. C'est toujours ça. C'est comme une petite peinture, là. T'es juste... Je suis pas sûr. Pis là, c'est ça. J'avais peur avec la réflexion. Je pense qu'on voit encore un peu la ligne blanche. Mais une fois qu'on va faire l'autre couche, ça va être fantastique. C'est beaucoup moins. C'est aussi parce qu'on a pas de la grosse lumière de soleil et tout. Mais non, je suis bien content. Alors, Catherine, sur ce... Je peux pas faire le mot de la fin, mais c'est toi qui fait le mot de la fin. Non, mais c'était pas le soir pour le mot de la fin. C'était plus si tu avais quelque chose à rajouter. Non, on a rien à rajouter. Écoutez, on a mangé. On a écouté Punisher. On a pris notre douche. Pis là... On a pris notre douche? Ensemble? Oui. Ok. Regardez le stress dans le visage de Catherine. Pis là... Je vous confirme, ces tautons sont propres. Ok. Soyez beaux, soyez coquins. On vous aime. Ça valait rien, ça. Soyez beaux, soyez coquins. Et je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...